En état des lieux très peu reluisants, comme pour réveiller le monde entier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a rappelé la mission première de son instance. L'organisation deepens and human rights are trampled, peace within communities is undermined. As inequalities explode, peace with justice is shattered. And as we continue our addiction to fossil fuels, we make a mockery of any notion of peace with nature. Around the globe and across the range of issues, peace is the missing piece. People want peace and security. Ukraine, Russia, Israël, Palestine, mais aussi République démocratique du Congo ou encore le Soudan, les conflits entre communautés marquent l'actualité quotidienne. Nous avons également besoin de paix au sein même des communautés. Partout dans le monde, nous voyons des populations divisées par la montée des discours de haine, de la discrimination, de l'extrémisme et des atteintes aux droits humains. L'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution de minorités chrétiennes et l'idéologie suprémaciste blanche sont en hausse. L'autoritarisme se répand, l'espace civique rétrécit, les médias sont attaqués. La discrimination à l'égard des femmes et des filles et la violence sexuelle et sexiste constituent les atteintes aux droits humains les plus répandus dans le monde. Nous sans oublier d'évoquer l'environnement, Antonio Guterres a, à travers ce véritable plaidoyer, présenté ses priorités pour l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada